Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique Il est 7h43, merci d'être avec nous, c'est le Petit Déjeuner Politique de Jean-Frédéric Poisson qui est président du Parti Chrétien Démocrate. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Dans un instant on va parler des gilets jaunes, de la mobilisation sentinelle des militaires mais avant ça vous aviez été candidat à la présidentielle lors des primaires de la droite, on s'en souvient. Aujourd'hui vous allez vous engager pour les européennes, sous quelle forme ? Nous participerons avec le Parti Chrétien Démocrate à la liste des amoureux de la France puisque nous avons avec Nicolas Dupont-Aignan il y a un an et demi fondé ce qui est le commencement du rassemblement de toutes les personnes qui ont un regard critique sur l'Union Européenne et ce rassemblement des amoureux de la France veut proposer aux Français une nouvelle vision de manière différente de voir en tout cas la construction européenne et nous travaillons ensemble depuis un an et demi à ça. Donc là c'est officiel Jean-Frédéric Poisson, vous allez avec Nicolas Dupont-Aignan même si pour l'instant il n'est pas à 5% dans les sondages. Oui, vous savez. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de représentants. Si, si, il y en aura, vous inquiétez pas. Ah bon, mais là pour l'instant ça plafonne tout de même un petit peu. Oui, je sais bien que ça plafonne. 4,5% selon le rolling. C'est comme les étapes de montagne dans le cyclisme, le début est difficile. Bon, vous serez en position éligible ou pas ? Oui monsieur. Oui, bon, c'est-à-dire entre 3 et 5 ? Oui, quelque chose comme ça sans doute. Tout ça est en train de se décider maintenant. Mais l'important, au-delà de ça, c'est vraiment cette capacité de faire travailler ensemble des formations politiques différentes, qui ont une histoire différente, une culture différente, des habitudes différentes, parfois des nuances sur un certain nombre de sujets. Démontrer que nous sommes capables de réaliser cette alliance politique en oubliant un peu l'intérêt de nos formations respectives. Mais qu'est-ce qui vous rapproche vraiment de Nicolas Dupont-Aignan ? A, premièrement, la volonté de redonner davantage de place à la souveraineté nationale dans les décisions européennes. Deuxièmement, la volonté d'articuler le co-développement avec l'Afrique en particulier et le contrôle des flux migratoires. Troisièmement, la volonté de rétablir la famille comme le premier sujet des politiques publiques, enfin un sujet d'une importance absolument centrale. Quatrièmement, le refus de la société multiculturelle, c'est-à-dire cette idée qu'il puisse y avoir plusieurs cultures en même temps qui veulent organiser une société, ce qui n'est pas possible. Bah alors si c'est pas possible, comment vous allez faire en France ? Parce qu'il y a de plus en plus quand même... Et cinquièmement, pardonnez-moi, et cinquièmement, le fait de se réapproprier sa propre stratégie industrielle sans laquelle il n'y a pas de prospérité. On est d'accord sur ces cinq points-là. D'accord. Si on arrive à faire en sorte que ces cinq points-là soient développés sur le plan européen et qu'ensuite ça devienne le socle d'un programme commun politique pour la France, alors je crois qu'on a une capacité de rassemblement très large et très importante, y compris pour les élections qui suivent. Oui, alors on a compris Jean-Frédéric Pression, multiculturel, parce qu'en France aujourd'hui, vous avez des populations d'origines diverses. Ah mais moi j'ai pas de problème avec les populations d'origines diverses, qu'on se comprenne bien. Une société... Je refuse moi le principe d'organisation communautaristée société. Nous sommes en France. Nos lois ne sont pas neutres. Nos lois sont porteuses d'une certaine forme, d'une certaine vision de la société, d'une certaine vision de l'égalité entre les personnes, d'une certaine vision de la liberté. Tout ça est inscrit dans nos modes de vie et c'est traduit dans nos lois. Alors, il n'y a pas de principe d'organisation multiculturelle de la France. Il y a une culture qui est la nôtre, la culture européenne on va dire, qui accepte bien volontiers, qui accueille bien volontiers les personnes qui n'ont pas cette culture dans son sein, mais qui n'accepte pas, en tout cas moi je n'accepte pas, que notre conception de l'égalité entre les hommes et les femmes entre en collision avec la conception, d'autres conceptions de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire d'inégalité entre les hommes et les femmes qu'un certain nombre de personnes importent en France avec leur propre culture. Ce n'est pas possible. Il faut que la nôtre prédomine parce que c'est la nôtre. On pourrait entendre des Anglais parler, Jean-Frédéric Poisson. Oui, pourtant, je n'ai pas une folle sympathie pour... Moi qui suis le pilier gauche du 15 parlementaire, je n'ai pas une folle sympathie pour l'Angleterre. Ah bah voilà, c'est ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous pensez du Brexit ? Je pense d'abord qu'il faut respecter la décision du peuple anglais qui est souverain. Oui. Je pense deuxièmement qu'il faut respecter la décision du Parlement anglais qui lui aussi est souverain. Troisièmement qu'il faut respecter la parole du Premier ministre anglais qui est en charge. Quatrièmement que l'Europe est en train de nous faire comprendre. On tape très fort sur les méchants pour que d'autres n'aient pas envie de le faire. Vous pensez à Orban, par exemple, qui est exclu de... Ah non, non, je pense à ce qui est en train de se passer pour le Brexit. C'est-à-dire qu'on organise les choses de manière violente pour dissuader tout autre État ou tout autre peuple de sortir. Et cinquièmement, deux éléments quand même que je voudrais... Mais est-ce que la France devrait sortir de l'Europe ? Non, je ne crois pas. Vous n'êtes pas pour le Brexit. Non, non, parce que... Enfin, on peut y revenir après, mais j'avais un dernier élément. Oui, allez-y. Ça fait trois ans, le Brexit maintenant, à quelques jours près. Trois ans après, on avait prédit la catalepsie ou le coma végétatif pour l'Angleterre. L'Office national de la statistique anglais, le RINCAE, vient de sortir deux données intéressantes. Premièrement, le taux de chômage en Angleterre est à 3,9%, c'est-à-dire le plus bas depuis 45 ans. Et deuxièmement, les salaires en janvier 2019 par rapport à janvier 2018 ont augmenté de 3,4% sur un an. Voilà des chiffres dont le gouvernement français se satisferait, je pense, et qui ne démontrent pas, comment dire, un énervement ni un affolement terrible en Angleterre. Il faut dire aussi que pour l'instant, ils ne sont pas sortis de l'Europe. En revanche, il y a des entreprises qui commencent à sortir. Oui, ils s'en commencent à sortir. L'autre jour, j'ai rencontré la direction générale de Brittany Ferris, qui font la navette à Roscoff, au siège. Et vous savez ce que font les Anglais ? Pour s'assurer du fait que les flux vont pouvoir continuer de passer, ils payent les entreprises qui font la navette pour qu'ils augmentent leur taux de rotation et que tout le monde ne soit pas obligé de passer par Calais, qu'il peut y avoir des bouchons considérables. Donc, ils vont s'organiser. Les Anglais ont quelque chose de particulier, ils sont résilients comme ce n'est pas possible. Ah, ils ne sont pas si idiots que ça, les Anglais. Ils savent s'organiser. Non, 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 ils sont pragmatiques. Ils ont peut-être une passe difficile, mais... Bon, encore deux mots sur votre choix ce matin, Jean-Frédéric Poisson. Je le rappelle, vous dites que vous allez miser sur Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire que vous allez vous allier. Nous travaillons ensemble à un projet pour la France et donc à une liste commune pour les Européens. Est-ce que vous misez sur le bon cheval ? Pourquoi pas directement Marine Le Pen, puisqu'elle se rapproche de vos idées que j'ai entendues tout à l'heure ? Ah ben, elle se rapproche, oui. Enfin, c'est vous qui vous rapprochez. Non, non, je ne sais pas. Moi, je considère que... Non, mais alors pourquoi vous n'allez pas avec Marine Le Pen ? Mais parce qu'il y a des tas de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec elle. Oui. Et que ces points de désaccord sont... Ou lesquels, je ne suis pas spécialement... Le rôle de l'État, la question des retraites, j'en sais rien, il y en a plein. Ah bon ? Il y a beaucoup de choses... Ce n'est pas si clair que ça, finalement. Parce que les cinq grands arrumeurs que vous m'avez sortis, là, tout à l'heure, c'était aussi assez proche du programme de Marine Le Pen. Ben, écoutez, j'en sais rien, il faudrait lui demander, mais il ne me semble pas que sur les questions familiales, elles soient aussi engagées que je le suis. Je n'ai pas l'impression que sur le coût développement, ça soit aussi clair que ça. Oui. Enfin, voilà, il y a quand même quelques... Et pourquoi vous ne rejoignez pas aussi François-Xavier Bellamy à la tête des Républicains ? Parce que c'est un catholique versaillais qui est proche de vos idées ? Oui, alors moi, je ne suis pas versaillais, je suis rambolitain, mais c'est pas si loin que ça. Mais parce que ça, c'est un problème de cohérence aussi. Les élus qui seront élus sur la liste républicaine aux Européennes iront soutenir le Parti Populaire Européen, qui votera pour Michel Barnier à la présidence de la Commission, et qui continuera de mener la politique qui met l'Europe à genoux depuis maintenant 40 ans. Et puis, vous voyez... Vous êtes contre Michel Barnier ? Moi, je suis contre la politique qui est conduite par l'Union Européenne. Michel Barnier, à titre personnel, ça m'est égal. C'est la politique qui est menée, qui m'intéresse. C'est les personnes, c'est pas les personnes. Et puis, je n'aime pas du tout cette manière de traiter les gens tels que le PPE a pu le faire hier. 190 membres du PPE sur 193 ont voté l'exclusion de Victor Orban. Oui, de la droite populaire en Europe. Oui, ce que j'appelle de temps en temps, c'est le combat de la droite qui se parfume la tête contre celle qui sent des pieds. Il y aurait une droite infréquentable parce qu'elle ne ferait pas sa toilette tous les jours, parce qu'il ne serait pas bien vu de critiquer la politique de la Commission, n'aurait pas le droit de s'opposer au projet de George Soros qui s'enrichit sur le dos des pays du centre de l'Europe. De Victor Orban, ne plus des pieds, c'est ce que vous dites pour une autre droite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que font sentir, si j'ose dire, les gens du Parti Populaire Européen quand ils le suspendent parce que M. Orban défend la politique que ses électeurs hongrois lui ont demandé de défendre. On a un problème quand même dans cette Union Européenne avec le respect de la volonté des peuples. Et tant que la Commission de Bruxelles continuera de mépriser la volonté des peuples, l'Europe sera en crise. Et tant que le Parti Populaire Européen aura cette même attitude, ça continuera. Et tant que les Républicains soutiendront le Parti Populaire Européen, ça sera pareil. Jean-Frédéric Poisson, à l'acte 19 des Gilets jaunes, les militaires de Sentinelle sont mobilisés pour protéger les bâtiments officiels. C'est une bonne décision ? Je suis inquiet de cette décision parce que je peux comprendre la pénurie d'effectifs de la police qu'on essaye de compenser par d'autres forces de l'État. Mais précisément, l'armée, ce n'est pas une force de maintien de l'ordre. La doctrine d'emploi de l'armée n'est pas celle-là. Les équipements de l'armée ne permettent pas que les soldats le fassent dans de bonnes conditions. Être présent physiquement, comme pas très loin d'ici, devant les édifices publics, des synagogues ou des bâtiments qui peuvent être mis en danger pour dissuader le passant de faire quoi que ce soit, ça peut suffire. Avoir en face de soi... C'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que c'est un passant qui n'est pas déclaré en manifestation officielle, qui va s'en prendre à des valeurs de la République, qui veut attaquer. C'est un véritable ennemi, non ? Monsieur Roger, il y a une différence. Les gilets noirs. Quand vous passez dans la rue qui est juste derrière, vous avez 3-4 soldats qui sont devant les locaux de France Bleue, l'Île de France. Il y a 3-4 soldats qui gardent un bâtiment. Ils sont là tous les jours, mais il n'y a pas de déclaration de manifestation à cet endroit-là. Il n'y a pas de risque qu'il y ait d'acte. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est en train d'organiser potentiellement une confrontation entre des soldats dont ce n'est pas le métier ni l'équipement. D'un côté, et d'un autre côté, des professionnels de la casse. Jean-président Poisson, vous n'avez pas fait de sieste samedi après-midi ? Vous avez vu ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées ? J'étais dans l'avion, mais j'aurais pu. Donc je n'ai pas vu en direct, mais bien sûr que j'ai vu, oui. Bon, donc à un moment donné, est-ce qu'il ne faut quand même pas, devant des bâtiments officiels, qui peuvent être un jour menacés, puisque certains ont appelé quand même à aller s'emparer de l'Elysée, de l'Elysée, des bâtiments officiels ? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si ce n'est pas le cas, je ne vous en ferai pas le reproche. J'ai été, avec Jean-Jacques Urvoise à l'époque, dans le cadre de la commission des lois de l'Assemblée, chargé du contrôle de la mise en oeuvre de l'état d'urgence par l'État. Je sais parfaitement quelles mesures ont été inscrites dans la loi. J'étais vice-président de la commission à cette époque. Je sais bien qu'il y a toutes les possibilités légales pour faire en sorte que ces gens qui s'organisent comme ils le font soient empêchés de nuire. On sait très bien, alors bien, oui, on ne les connaît pas tous, c'est vrai. Ils s'organisent d'une manière qui est compliquée à saisir. Je suis d'accord. Enfin, en écoutant les services de renseignement et en renseignant les préfets, en donnant les ordres aux préfets comme il faut, on doit pouvoir les empêcher de nuire autrement que comme ça. Deuxièmement, il y a un problème de doctrine d'emploi des forces de police. C'est ce que disent les syndicats depuis samedi, je ne l'invente pas. Et en l'état actuel des choses, je suis davantage fondé à croire les syndicats que le gouvernement. Ce qui est curieux. Castaner doit rester d'ailleurs ? Non, il y a longtemps qu'il aurait dû partir. S'il avait la moindre conscience de la dignité de sa sanction, il ne serait pas. C'est le Premier ministre et le Président qui lui renouvellent la confiance. Je ne suis pas sûr qu'il ait lui déjà envisagé de présenter sa démission, ce qui est un autre sujet. Le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Les actes anti-chrétiens ont augmenté de 261% sur un mois. On parle à juste titre beaucoup des actes antisémites et islamophobes. Assez peu des actes anti-chrétiens. Pourquoi ton indifférence selon vous ? Parce que l'Église a conservé dans la société française la réputation d'être un organe dominant, un organe de pouvoir. Alors que l'islam et le judaïsme ou les israélites sont considérés comme des minorités, donc en situation de devoir être protégés. Donc on prend rarement la défense de ceux qui sont considérés comme des oppresseurs. C'est encore la position sociologique que dans l'imaginaire collectif l'Église a. Deuxièmement, parce que c'est beaucoup plus facile d'être anti-chrétien qu'anti-musulman ou anti-israélite. Ça ne coûte rien d'injurier sur un plateau de radio, de télévision, dans la presse, le pape, des prêtres, des évêques, etc. On prend beaucoup plus de précautions. Ce n'est pas punissable, vous voulez dire ? Ah si, bien sûr que ça le l'est, j'espère que ça le l'est, parce qu'il n'y a pas de raison que les chrétiens soient traités différemment des autres. Mais c'est inquiétant parce que vous savez, j'ai fait un rapport à l'Assemblée nationale il y a dix ans sur ce sujet, qui s'appelait du respect des morts à la mort du respect. Parce qu'il y a des monuments aux morts aussi qu'on profane, il n'y a pas que les décisions religieuses. Et à l'époque où j'ai fait ce rapport, c'était un acte par jour. Aujourd'hui, c'est plus de deux par jour. On est à mille par an. Voilà, on est à presque trois. En dix ans, ça a été multiplié par deux et demi. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Et si le pouvoir était un peu plus intelligent sur l'album 1905 et sur la place des religions dans la vie sociale, je pense que la haine à l'égard du fait religieux diminuerait. Il y a une responsabilité publique aussi sur le sujet. Merci, vous avez un invité surprise. Bonjour Philippe De Villiers, le chou anti-Mastrique. Il lui ressemble en plus. Je suis son frère jumeau. Jean-Fedric Poisson, tu sais que tu as beaucoup de chance qu'on te reçoive un 21 mars, car 11 jours plus tard, tu aurais été un poisson d'avril. Je prépare moi-même un chou pour le pull de fou. Non plus sérieusement, voici ma question. Toi, le chrétien démocrate qui vient de rallier le Messie du Pont-Aignan, tu penses que sa principale qualité, c'est de pouvoir marcher sur l'eau, multiplier les pains dans la gueule des journalistes, ou servir de martyr crucifié entre Marine et Wauquiez ? C'est surtout de multiplier les pains et les poissons. C'est ça qui m'intéresse. Ah, bonne réponse. C'est ça. Trois passers et deux AV. Jean-Fedric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate, qui donc rallie Nicolas Dupont-Aignan pour les Européennes, était l'invité ce matin de Sud Radio. Oui, et Danny Moreau que vous retrouvez bien sûr dans une vingtaine de minutes. Commencez à rire déjà. Restez avec nous, il est 7h57. Sous-titrage ST' 501